Les systèmes de détection de sortie de voie et de prévention de sortie de voie intelligente s'activent à une vitesse d'environ 60 km heure ou plus, et seulement lorsque les lignes séparant les voies sont bien visibles sur la route. Ces systèmes surveillent les lignes de tracé de la voie de circulation à l'aide d'une caméra située au-dessus du rétroviseur intérieur. Le système de détection de sortie de voie s'active lorsque la caméra détecte que le véhicule s'approche du côté gauche ou droit de la voie de circulation. Un témoin de détection de sortie de voie clignote alors au tableau de bord et un carillon avertisseur retentit. Le système de prévention de sortie de voie intelligente s'active dans les mêmes conditions que le système de détection de sortie de voie. En plus d'aider à alerter le conducteur à l'aide d'un carillon d'alarme et du témoin de détection de sortie de voie au tableau de bord, le système exerce automatiquement une brève force de freinage afin d'aider à ramener le véhicule dans la voie de circulation. Sur les véhicules non équipés de l'assistance ProPilot, vous pouvez activer ou désactiver les systèmes de détection de sortie de voie et de prévention de sortie de voie intelligente en appuyant sur la commande d'aide à la conduite dynamique. En ce qui concerne les véhicules équipés de l'assistance ProPilot, appuyez sur le bouton de l'assistance ProPilot situé ici pour activer le système de prévention de sortie de voie intelligente. Pour activer ou désactiver le système de détection de sortie de voie ou le système de prévention de sortie de voie intelligente, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le menu réglage s'affiche. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner Aide à la conduite, puis appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez Aide à la conduite. Appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez Voie. Appuyez sur le bouton OK. Utilisez le bouton OK pour cocher la cage correspondante à avertissement ou prévention et activer ou désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada